Ashtar, l'origine réelle des espèces, la Fraternité Noire Première partie transmise par Ashtar Bien, maintenant je vais en perdre quelques-uns, mais il faut que ce soit dit de toute façon. La vérité n'est pas ce que vous souhaitez entendre, la vérité est. Laissez-moi moi parler de l'origine de ces entités que nous appelons les FFN égales frères de la Fraternité Noire. Rappelez-vous que la phase initiale de la race humaine est très différente de ce qui est cru par les scientifiques et les défenseurs des Évangiles. Vous n'avez pas évolué à partir de créatures unicellulaires qui sont apparues dans les marécages primitifs ou sur la Terre qui refroidissaient lentement il y a quelques millions d'années de cela. Certaines formes de vie furent autorisées à se développer à travers une sélection naturelle, mais les processus d'évolution tels qu'ils sont dépeints par Darwin et d'autres, sont extrêmement limités. Et M. Darwin serait le premier à vous le dire. Faites attention, presque toutes les formes de vie qui ont évolué grâce à la sélection naturelle, à partir de créatures unicellulaires sont maintenant éteintes, et celles qui se sont maintenues jusqu'aujourd'hui sont principalement du genre des lézards, tout étant des créatures à sang-froid, d'un métabolisme relativement simple et n'ayant aucune perspective évoluée jamais en des formes capables d'expériences émotionnelles ou mentales d'hommes. Les formes de vie à sang chaud sur votre planète ont été ensemencées à la surface de la planète et viennent d'autres endroits de la galaxie ou du cosmos. Souvent, des spécimens ont été apportés délibérément sur la Terre dans des véhicules et ils ont proliféré d'eux-mêmes. Ceci fut le cas pour la plupart des races souches précoces de l'homme, bien que dans un cas au moins, une race souche fût développée sur la Terre elle-même par des généticiens qui venaient d'un autre système stellaire, utilisant certaines techniques reconnues maintenant par l'homme et appelées « clonage ». Cela vous semble familier ? Il est nécessaire de connaître la vérité sur l'origine de l'homme pour comprendre pleinement ce sujet. Vous devez savoir que l'homme fut le bénéficiaire de beaucoup d'ajouts et d'apports d'autres niveaux et d'autres parties de cette galaxie. Acquisition de l'âme un des apports les plus significatifs à l'humanité s'est produit il y a des centaines de milliers d'années de cela, quand des entités d'un plan supérieur, du point de vue astral, à ne pas confondre avec éthérique, comme cela s'applique à Moindison, est venu sur Terre, prirent des formes physiques et commencèrent à se mélanger avec l'humanité telle qu'elle était à cette époque. Le résultat de ce métissage entre groupes, sont des mutations apparues parmi les descendants comme il s'en produira toujours avec l'hybridation d'espèces, donnant parfois naissance à des créatures qui pourra apparaître comme fantastiques à présent. Parmi les mutations, il y a eu un changement, qui a eu des conséquences extrêmement profondes pour la race humaine, c'était fondamentalement l'acquisition de l'âme. Par ailleurs, jusqu'à l'ajout de cet intéressant phénomène, l'espèce humaine n'avait ni exprimé, ni expérimenté la mort. Cela non plus, ne paraîtra pas très crédible à de nombreux lecteurs. Cependant, il pourrait être utile de comprendre que l'humanité n'avait pas la même densité corporelle que les animaux avaient ont toujours. Il n'était pas nécessaire de passer par un processus de vieillissement tel que l'homme le connaît actuellement, parce que les corps étaient capables de dériver de l'environnement, tout ce dont il avait besoin pour se maintenir en vie indéfiniment. Cela était favorisé alors, par la présence d'un gaz inerte, connu comme le xénon, dans l'atmosphère de la Terre à l'époque. Ce gaz représentait environ 3% du total. La régénération de tous les corps était également rendue possible par le fait que la race humaine n'était pas alors soumise aux nombreux états émotionnels négatifs qui sont aujourd'hui courants. L'homme ne connaissait pas l'intérêt personnel et ou l'auto-apitoiement, la haine, la cupidité, la colère, le remords. C'était simplement des émotions inconnues. Le dommage fait au corps à l'époque présente est incalculable. L'homme met maintenant en œuvre sa propre perte à travers ses aspects très émotionnels. L'humanité est frappée de cécité sur ce fait. La plupart pensent qu'il est juste de porter du ressentiment contre d'autres dont ils pensent qu'ils les ont blessés, qu'ils doivent haïr quelqu'un qui les est, et qu'ils ont tout à fait raison de se sentir navrés pour eux-mêmes, ou de s'inquiéter excessivement, ou d'être affligés en de nombreuses circonstances, ne réalisant jamais que pas un seul effet positif ne peut jamais découler de tels états émotionnels négatifs. Aucune de ces émotions ne fait rien à l'ennemi, elles ne font que rejaillir sur et apporter la dévastation à celui qui la projette. Toutes les émotions sombres ne font que du mal à celui qui les abrite, aucune ne produit de résultat positif quel qu'il soit. Une qualité recherchée par toutes les entités à travers l'expérience de l'incarnation sur le plan physique est la capacité d'exister en dehors d'un quelconque besoin de corps. Les êtres humains ne possédaient pas cette capacité individuellement à l'époque dont il est question. C'était une caractéristique de la famille humaine dans son ensemble, mais pas des fragments individuels en lesquels le flux de la vie humaine s'est lui-même divisé. Afin de permettre aux fragments individuels d'acquérir cette qualité de permanence en corps physique, il fallait d'abord une expérience du corps lui-même. En vivant par exemple pendant un temps étendu dans un corps physique, les fragments individuels du flux de la vie humaine pourra apprendre à rassembler leur essence, leur unicité, autour du corps lui-même, dans le sens de réunifier leur essence individuelle en référence au corps physique. Il était prévu que le flux de la vie humaine qui, avant son apparition sur Terre en tant qu'homme, était beaucoup plus amalgamé, beaucoup plus homogène et mélangé qu'il ne l'est actuellement, devait apprendre au cours de sa phase initiale à se différencier en individu séparé mais cohérent. Jusqu'au moment de l'hybridation, le processus n'avait pas été achevé. Si les différents fragments du flux vital humain avaient abandonné simultanément leur corps physique, ils n'auraient pas à qui la vue d'ensemble d'eux-mêmes ou autoréalisation pour leur permettre de rester séparés les uns des autres. Prenons la comparaison d'une tasse d'eau projetée en l'air. L'eau se disperserait et retomberait sous forme de gouttelettes séparées. Toutefois, si l'eau est jetée en étant gelée et retombait, alors elle reviendrait à sa forme originale de groupe de gouttelettes. Pire, l'homme peut même être défini davantage par le concept de gel. Dans le même sens, le premier effet du gel des fragments humains individuels était de les rendre émotionnellement plus froids l'un envers l'autre. La chaleur de l'affection émotionnelle et de l'amour aura favorisé une fusion d'un soi de chaque individu, devenue plus rigide et c'est pourquoi il fallait que cela soit évité jusqu'à ce qu'une coulée d'individualité plus forte puisse être moulée. Les éons ont passé et l'individualité de chaque fragment était devenue plus forte, ce n'est cependant que dans les quelques derniers millénaires qu'elle s'est solidifiée au point où il n'est plus dangereux de permettre à l'amour véritable et à l'affection de fleurir entre les membres de la famille humaine. C'est pourquoi l'enseignement principal des pionniers les plus récents, y compris le bien-aimé Emmanuel Jésus de Nazareth, était cet amour pour tous. Comment s'est donc produit le gel des fragments individuels ? C'est ce processus qui a été appelé le « don de l'âme ». Quand l'hybridation entre les humains de la Terre et d'autres groupes d'humains a produit des rejetons, ayant un parent dans chaque « groupe », les descendants avaient toute cette capacité unique dont les humains étaient dépourvus à cette époque-là. Ils avaient la facilité de rester concentrés et individualisés sans l'aide du corps physique. Cela provenait des entités qui ont fourni les âmes aux descendants, ne faisant pas partie du flux de la vie humaine en tant que telle, mais étaient plutôt des êtres venus d'un autre système stellaire qui avait demandé et reçu la permission de s'incarner sur Terre à travers les corps mutants qui furent alors créés. Je ne comprends pas pourquoi il y a tellement de répugnance à accepter la vérité. N'est-il pas vrai que vos efforts incessants sont de redevenir un groupe et faire un avec Dieu ? Pourquoi est-il si inacceptable de croire que Dieu vous a conçus plutôt que façonner à partir d'une poignée d'argile ? Auriez-vous pu croître plus facilement venant de la source divine plutôt que de la poussière ? Mes chers petits de la Terre, vous avez ainsi long voyage à faire vers la connaissance. La réincarnation commence. Laissez-moi vous expliquer maintenant une décision qui a été prise alors et a été transformée en action, par les guides du flux de la vie humaine. Une accélération du processus d'individualisation pour les êtres humains serait autorisée, pour les amener rapidement au point où ils pourraient exister en dehors et séparément de leur corps physique. L'une des raisons était de permettre le début du schéma de réincarnation, dans lequel les entités humaines pourraient vivre des vies répétées dans différents corps et pourraient séjourner dans les royaumes astraux entre leurs vies terrestres. Toutefois, jusqu'à ce que chaque entité humaine soit capable de maintenir une existence séparée en dehors du corps physique, sans lui permettre d'être ramenée en arrière et absorbée par le flux vital en tant qu'ensemble, il n'était pas possible de permettre à l'expérience de la mort de commencer. Alors, bien sûr, sans la mort, renaître dans le plan physique ne pouvait pas se produire. La raison du modèle de mort-renaissance était liée aux effets variés que chaque groupe astral avait sur l'humanité, à la fois pendant et après l'hybridation. J'aimerais certainement mieux croître à partir de Dieu plutôt qu'à partir d'un poisson ou serpent unicellulaire, ou même d'un singe, pour l'amour de Dieu. Qu'avez-vous, vous les humains, qui n'utilisez pas ce merveilleux cerveau qui vous a été donné issu de tout ce plan divin ? Ces entités provenaient de nombreux niveaux différents en matière de compréhension des lois cosmiques, et certains d'entre eux étaient de vibrations extrêmement basses, uniquement guidées par des préoccupations égoïstes. Ces derniers se sont mis à enseigner aux groupes humains le plus innocent, de nombreuses techniques concernant la manipulation d'autres personnes, l'hypnotisme, et des catégoristes, de sorte que la pureté originale de l'humanité s'est avilée. Vous aviez les meilleurs professeurs et intégrateurs de tout temps, les bandes de « gangsters » de Lucifer. Amélioration de la race Ces derniers se sont empressés d'enseigner aux plus innocents et ignorants les voies de culmination satanique. Il était reconnu par les guides de l'humanité que le seul moyen de court-circuiter cette spirale descendante qui avait été initiée par le groupe astral, était de mettre fin aux vies physiques de l'humanité, à travers le processus de mort, Pour les emmener vers les royaumes célestes pour y recevoir des enseignements supérieurs et les purger des robustes de l'égoïsme du matérialisme très dense résultant de l'existence physique qui venait d'être conclue. Puis, arranger une renaissance dans le plan physique avec une perte de mémoire par rapport à l'expérience précédente de flux vital. Une fois la décision faite et prise, il restait à décider comment la force d'individuation supplémentaire qui était nécessaire pouvait être appliquée à l'humanité. A cause du rôle qu'avaient joué les entités astrales déchus dans la tentation de l'homme, il fut décidé qu'une partie de chacun de ceux qui avaient instigué la débauche serait supprimée de chez eux, et serait ensuite distribuée parmi l'ensemble des êtres humains dans des proportions justes suffisantes pour permettre à chaque entité humaine de se maintenir ensemble en tant qu'unité indépendante. Bien que cette distribution a réussi à encourager l'image de soi des humains jusqu'au degré nécessaire, cela a aussi eu un effet négatif, en incorporant dans chaque être humain une petite partie de l'un des êtres déchus, il a été implanté en chaque être humain une graine de négativité qui pouvait, à moins d'être purifié et nettoyé, mener cette entité humaine dans une spirale descendante. Pouvez-vous commencer à mettre en lien le déséquilibriner des énergies déchues avec la quantité de présence ? Le plan fut pleinement expliqué au groupe humain avant d'être mis en œuvre, et toutes les entités humaines ont accepté. Il fut promis qu'afin de compenser l'ajout des semences négatives de l'humanité, d'autres membres du groupe astral, qui n'avaient pas participé à l'hybridation, agiraient comme guides et gardiens des êtres humains jusqu'à la fin de l'arrangement de réincarnation spécifiée. Ceux qui entameraient ce cycle d'expérience seraient en quelque sorte emprisonnés dans ce cycle pendant toute la période du cycle sur une seule planète. Ce n'est que récemment, pour ainsi dire, que ceux d'entre vous, qui sont passés dans des dimensions supérieures plus évoluées de progression éthérique, se sont portés volontaires pour revenir dans ce cycle d'expérience, pour apporter la transition aux formes de vie humaine. Entrer de la fraternité noire parmi les êtres astraux dont les vibrations étaient particulièrement basses il y en avait plusieurs qui ne pouvaient pas être fragmentées de la manière que je viens de décrire. Ils étaient les principaux instigateurs de la débauche et des mauvais enseignements qui ont été amenés à l'humanité et pour le rôle qu'ils ont joué, la charge karmique fut très lourde. Ces êtres ont été autorisés à servir à l'avancement de la race humaine d'une autre manière, en dirigeant une fraternité dont la tâche serait d'essayer encore et encore de tenter l'homme pour le détourner de son avancement spirituel et de sa pureté. La fonction de ces entités serait d'attirer les spécimens les plus faibles hors du chemin, afin que ceux qui restera ferme pourraient constituer un groupe d'entités uniformément constituées, qui y auraient passé les tests de l'égoïsme et du matérialisme, et qui auraient, je cite, « gagné ». La fraternité formée est celle que nous appelons maintenant la fraternité noire bien que les pires des êtres astro-déchus n'aient pas contribué à former les fragments de la race humaine individualisée, d'autres êtres, dont les vibrations étaient également très basses et honteux, contribuées. Il y eut alors un problème pour décider de quel groupe humain allait recevoir ces fragments particulièrement sombres. Il fut décidé que tous ceux qui autoriseraient de telles ténèbres à entrer en eux, couraient un plus grand risque d'échouer à cause de cette noire sœur en eux. C'est pourquoi, il fut décidé que ceux qui se porteraient volontaires pour accepter ces fragments sombres seraient d'aide de deux façons, un ils recevraient également un fragment de l'un des êtres astraux qui n'étaient pas déchus et qui étaient restés purs, et deux ils recevraient une aide spéciale à travers toute leur série d'incarnations. J'espère que je ne vous gâche pas tout votre plaisir et mystère. Il y a toujours des êtres humains sur la Terre, en ce moment même, qui étaient ces volontaires spéciaux. Vous reconnaissez quelqu'un ? Ce sont généralement ceux qui paraissent avoir plus d'essence ou d'esprit que d'autres. Ils sont souvent responsables du plus grand bien, mais aussi du pire mal. Certains parmi eux ont perdu la bataille dans laquelle ils se sont lancés et sont devenus les pires des hommes. D'autres ont réussi et sont devenus les meilleurs. La Fraternité Noire a principalement recruté ses membres parmi les entitats astrales qui étaient déchus, mais certains d'entre eux sont des âmes qui étaient humaines à l'origine et qui avaient reçu ces puissants fragments noirs en même temps que la lumière, et qui avaient laissé les tentations de l'existence dans la chair, du matérialisme et de l'égoïste les attirés dans la spirale descendante qui ne pouvaient s'arrêter qu'à la mort du corps humain, qui étaient suivis par un nouveau nettoyage dans les plans astraux d'apprentissage. Ils portaient assez d'essence unifiée comme résultat des contributions exceptionnelles pour rester individualisés même dans les vibrations très difficiles où les frères de la Fraternité Noire sont confinés, un environnement dans lequel la plupart des hommes humains ne pourraient pas subsister. Je vais maintenant parler du confinement des frères de la Fraternité Noire. Qui sont-ils ? Dans les royaumes astraux se trouvent de nombreuses régions qui sont distinctes les unes des autres. Certaines sont enveloppées de la lumière et de la chaleur de la sagesse spirituelle, d'autres sont complètement infiltrées par l'obscurité et le désespoir, en même temps qu'avec la haine et le désir de vengeance. Ces dernières zones sont relativement petites et sont situées là où les âmes et les entités les plus basiques et les plus rudimentaires sont soit attirées ou spécifiquement confinées. Mauvaise nouvelle, frères humains ? Les niveaux les plus sombres ressemblent aux plans terrestres en vibration. A cause de cette similarité vibratoire, l'influence des habitants sombres sur ceux qui sont en incarnation sur la Terre est particulièrement forte. Par exemple, de nombreuses âmes qui meurent après une vie de dépendance à la drogue, à l'alcool et à la débauche sont attirées vers ces zones astrales les plus basses et de là peuvent influencer et en un sens, obscènent ceux qui sont toujours en format physique vivant. Leurs victimes sont seulement ceux qui souffrent des mêmes faiblesses et qui fréquentent les bars, les bretelles et autres lieux de dépravation et de débauche. Et vous qui pensiez que c'était dans vos « jeans » ou « p's ». Dans vos « j'aime » notes, prononciation similaire en anglais des deux mots, d'où le jeu de mots. Les « m » désincarnés s'attachent à leurs victimes, depuis le côté de l'astral et sont en mesure de participer indirectement aux vieilles habitudes en poussant ces infortunés à se comporter comme ils l'ont fait un jour, au-delà d'un certain point, vous pouvez être complètement possédé et par conséquent échoué à vous contrôler. Voyez-vous peut-être pourquoi nous plaidons, prêchons et insistons sur la modération dans toutes vos activités et ingestions ? Vous pouvez parfois devenir un pauvre pion dans les griffes des démons sataniques dans l'ivresse etc. Vous serez frappé plus durement si vous êtes ce que nous appelons un travailleur et un être éthérique impliqué dans cette transition. Vous feriez mieux de les comprendre. Ils vont vous pousser à faire des choses qui vont faire en sorte que vos homologues humains de la police et de la justice vous retirent de l'affaire ou vous poussent à en sortir pour vous-même à travers le suicide ou un accident. Le chemin du progrès je devrais noter ici, toutefois, que ces âmes sombres qui sont dans les niveaux de l'astral les plus bas et les plus sombres, n'y sont pas confinées en permanence. Si, à un moment ou à un autre, elles sont capables d'élever leurs vibrations et leur compréhension spirituelle suffisamment pour gagner l'accès au niveau plus lumineux et plus chaud, alors ils sont les bienvenus dans ces niveaux. Maintenant, pensez-vous que cela puisse constituer un volet de l'accomplissement ? Certains d'entre vous devraient très bien s'en rappeler. Ce processus n'est pas automatique. L'amant ténébré de basses vibrations ne pourrait littéralement pas accéder au royaume supérieur de l'astral, tout en restant uniquement sur une vibration basique. La placer dans une telle fréquence élevée, lui causerait beaucoup de souffrance et de peine, à cause de l'inadéquation entre sa nature basique et celle du royaume astral supérieur. C'est pourquoi, elle retournerait immédiatement vers les demeures plus sombres, où la peine est moindre. Ce n'est qu'en élevant ses vibrations pour s'aligner avec celles des niveaux astres supérieurs, qu'une âme quelle qu'elle soit peut y accéder. Maintenant, je vous rappelle mes très chers, que ceci est similaire à essayer de vous faire léviter dans le rayon tracteur d'un vaisseau et en une présence éthérique. Ceci nous oblige aussi à baisser nos vibrations vers vos limites, une tâche difficile des deux côtés et des plus inconfortables pour les deux parties impliquées. Mais maintenant, revenons-en à nos frères de la Fraternité Noire, car il y a une différence importante. Les entités appartenant à cette Fraternité, sont capables de se protéger de la douleur d'exister dans un environnement de lumière et d'amour, à cause de certaines techniques mentales qu'ils maîtrisent. Je vous rappelle que Satan est un maître enseignant. Cette technique leur permet d'accéder à tous les royaumes astraux aussi bien qu'au plan physique. Et voici et voilà. Et si il n'existe pas quelques « lois » pour restreindre leurs mouvements ? Eh bien, rassurez-vous, il existe une telle loi. Elle devait être décrétée à cause de la vulnérabilité des âmes humaines sur le plan terrestre et celles séjournant dans l'astral entre les vies. Dans le cas de ces entités sombres, une force supérieure a été mise en jeu, qui normalement, ne leur accorde pas les libertés de mouvement, mais qui peut être suspendue dans certaines circonstances. Cette force restreint complètement tous les frères sombres et est telle qu'ils ne peuvent pas l'annuler. Pour vous les impatients, j'y arrive. Les frères de la Fraternité Noire sont là pour tester et désherber. Nous avons parlé de la suspension de la force restrictive dans des conditions particulières, et nous allons maintenant continuer nos explications. Plutôt dans ce journal, j'ai parlé du rôle important des frères de la Fraternité Noire envers la race humaine, à savoir de les tester et d'en éliminer les « mauvaises herbes », ce qui n'arrive pas à résoudre le problème et gagner la compréhension qui leur permettrait d'avancer vers des royaumes spirituels plus élevés en élevant leurs fréquences vibratoires. J'insiste sur le fait qu'au moment où la Fraternité Noire fut créée, les êtres humains n'étaient absolument pas égaux dans leurs caractéristiques. Certains avaient développé une grande sagesse et conscience par les efforts qu'ils avaient fournis au cours de leur longue expérience depuis leur début sur la Terre. D'autres ne s'étaient jamais posé de questions pour chercher à connaître le but et l'objectif de leur séjour sur le plan matériel et étaient dotés d'une très faible conscience ou d'un piètre discernement. Le rôle des sombres était de faciliter la séparation entre ceux qui souhaitaient et étaient capables d'avancer et ceux qui s'étaient eux-mêmes condamnés à l'échec. Cela peut se percevoir comme une petite différence, mais c'en est en réalité une grosse. Vous ne pouvez pas continuer à errer dans l'ignorance du but du voyage, car la pièce se termine pour la plupart des acteurs du casting. Il est temps de décider dans quelle pièce vous voulez jouer. Ne revenez pas avec l'Éternel, on verra bien ce qui arrivera. Non, frères et sœurs, ça n'ira pas bien. Il est temps de sélectionner les joueurs de l'équipe, sauf que dans ce match, c'est vous qui choisissez votre équipe, et pas comme à l'habitude, les capitaines des équipes qui choisissent leurs joueurs. Ceux-ci sont toutefois autorisés à vous courtiser et vous tenter de toutes les manières possibles à travers la manipulation mentale et les faibles semaines. Mais les deux équipes volent des éléments forts, alors vous, qui êtes un peu plan-plan, qui ne pouvez même pas décider ce que vous allez faire aujourd'hui, vous n'êtes ni particulièrement convoité ni éliminé, vous êtes ceux qui restent en dernier au moment de la sélection et qui seraient finalement les perdants. Vos adeptes du New Age, qui sont contribués à faire davantage de dégâts se mettent en travers du progrès, plus que n'importe quelle autre contribution. Vous n'êtes pas un obstacle pour les frères sombres, mais vous êtes un obstacle sur le chemin de la lumière. Mais, ils ne souhaitent pas non plus particulièrement vous avoir car ils savent qu'ils vous ont déjà, puisqu'à travers votre faiblesse et votre ignorance, vous avez déjà dérivé de votre chemin vers ce que vous identifieriez comme votre propre con-ennemi, tandis que vous montrez au monde comment vous êtes merveilleusement pur. Satan se paie de bonnes tranches de rire à vos dépens, car vous allez continuer à être juste là dans son éternité. Afin de permettre aux frères de la Fraternité Noire de remplir leurs fonctions, il est nécessaire de permettre à ses membres, sous certaines conditions, de gagner d'autres plans et régions qui leur sont normalement refusées. La permission, toutefois, doit être proprement demandée et ensuite accordée. La question n'en revient jamais uniquement aux frères sombres humaines. Quand la Fraternité Noire demande être autorisée à accéder à un certain plan, elle doit présenter ses raisons, et elle doit en quelque sorte offrir quelque chose en retour à la Fraternité Blanche, qui est le terme large qui définit la hiérarchie spirituelle de cette planète. Par exemple, à ce niveau nous faisons partie de la Fraternité Blanche. En général, toute requête spécifique venant de la Fraternité Noire et qui implique des actions ou un accès qui leur est normalement interdit, doit être accompagnée d'une offre avec un avantage équivalent pour la Fraternité Blanche. Comme par exemple, qu'allez-vous nous donner ? FB, et si vous laissiez Dharma tranquille ? Vous pouvez facilement voir que nous n'avons pas encore conclu ce marché en particulier pour l'instant. Dharma attesté que ces offres et contre-offres sont faites, elles sont faites devant le Conseil puissant et au Conseil cosmique de la hiérarchie spirituelle, dont le Président peut ne pas donner son accord à la proposition. La décision finale se fait à un niveau très élevé, au-delà du niveau de toute appartenance à l'un ou l'autre camp. Pour clarifier la chose avec un exemple, il y a eu un moment au cours du développement primitif de ce récepteur, comme avant-hier Non, je plaisante, car c'était il y a une semaine environ, quand un porte-parole de la Fraternité Noire a proposé que nous leur laissions l'accès au récepteur pendant un certain temps, afin qu'ils puissent la soumettre à la tentation de s'écarter de la tâche pour laquelle elle a signé. Le plan fut soumis à décision et la tentative autorisée. Nous n'avions pas de crainte particulière de la voir s'éloigner de nous, nous la gardons trop occupée pour qu'elle remarque quoi que ce soit d'autre, et à part cela, nous lui assénons périodiquement un coup de Simon-Pierre pour la maintenir de l'humilité. Ainsi, ils furent autorisés à falsifier la substance de l'information, pas la substance du récepteur humain, sauf qu'ils auraient pu la convaincre qu'elle était trop malade ou trop lasse, etc. D'abord Dharma était quelque peu confuse car moi aussi, je me suis branché dans le circuit et c'était un moment pénible, et le reste. À chaque fois vous frappez le récepteur à un moment de confusion et passez à des fréquences d'énergie moins familières. Ah ! Maintenant le coup de grâce, et que pas un seul d'entre vous ne l'oublie jamais. Jamais ! Il a été convenu qu'en réponse à une question directe, les frères sombres seraient obligés de reconnaître leur identité ? C'est ce qui s'est passé, et Dharma a gagné le round. Athone l'avait bien entraîné, frère, soyez très reconnaissant. Et maintenant, qu'avons-nous gagné ? Nous avons gagné la capacité de vous rapporter cette information que vous pouvez combattre leur tentative de vous distraire de votre mission. Dharma a continué aveuglement son déblément et bien que cela reste désagréable pour elle, elle a supporté un niveau de réception qui est inégalé et je la salue pour cette merveilleuse force. Vous, dans ce petit groupe avez eu un moment des plus pénibles. Qu'il en soit ainsi. Faisons une pause pour nous ressourcer un peu. Dans la lumière, je me retire pour me mettre en stand-by. Ashtar qui quitte.